Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis avec Alexandre. Salut Alexandre, tu vas bien ? Salut Clément, merci de me recevoir à nouveau sur ta chaîne. Je suis content. Merci à toi d'être revenu. Comme vous avez beaucoup apprécié notre dernière vidéo sur les mondes de Bernard Tapie, justement, on a eu accès à une pièce, une pièce qui fait tourner les têtes, une pièce qui est collector, qui est unique, qui est l'une des oysters les plus recherchées, enfin qui est même l'oyster la plus recherchée et la plus désirée, et qu'on ne peut pas avoir comme ça. Je veux parler de l'oyster perpétuel, cadran bleu turquoise, dite la Rolex Tiffany. Dans cette vidéo, on va la découvrir, et je veux parler de la référence 124-300 qui est sortie le 1er septembre 2020. On va commencer par faire un petit unboxing. Ok. Déjà, toi, dans un premier temps, j'aimerais qu'on parle, parce que c'est vrai que cette montre, elle fait quand même pas mal tourner des têtes. Qu'est-ce que tu penses de toute la spéculation qui est liée en fait à cette montre autour ? Oui, non, mais tu fais bien d'en parler clairement, effectivement. Après, je trouve ça un peu… Il n'y a pas qu'elle. Oui, il n'y a pas qu'elle, malheureusement. C'est quasiment toute la gamme chez Rolex et d'autres maisons horlogères aussi, mais Rolex en particulier. Moi, je trouve ça un peu dommage que ce soit un objet de spéculation, et on oublie souvent que c'est avant tout une montre qui est faite pour être portée, et pas non plus, pour être revendue. Pour mettre dans un coffre. Il faut être revendu. Bon, après, on fait ce qu'on veut avec une montre, mais c'est vrai qu'il faut revenir à l'objet, à la pièce, et c'est ça qui est intéressant. Effectivement, je crois que c'est une montre qui aujourd'hui se vend plus du double de son prix, voire son triple, si je ne dis pas de bêtises. Plus du triple. Plus du triple dans certains cas. Elle est affichée en 41 mm, elle est affichée à 5 550 euros, et se revend entre 15 et 17. Ouais, pour moi, c'est fou. Pour moi, c'est fou. Ça reste une histoire perpétuale qui est assez basique, tu vois, qui a un bracelet très classique. Elle n'est pas travaillée comme certains modèles. On reste sur une pièce, j'allais dire d'entrée de gamme, voilà. C'est l'entrée de gamme de chez Rolex. Donc, si tu veux le faire, que ce soit une couleur un peu exotique, le prix explose, et c'est assez spécial. C'est nouveau quand on avait moins ça avant. Complètement. Donc, en plus, ça va, je pense, encore continuer à exploser, sauf si le marché se retourne complètement. Parce que je crois que Rolex veut fabriquer plus de montres encore que les années précédentes, même si on était à plus d'un million de montres. Je crois que ça va être de plus en plus. Tu vois, le truc, c'est que Rolex a prévu de fabriquer, enfin, c'est des hondiers pour l'instant, mais a prévu de fabriquer encore plus de montres. Donc, je ne sais pas si ça va continuer à développer cette spéculation ou si ça va s'inverser. Mais je pense qu'on n'est pas parti sur une baisse de cette spéculation quand on voit ces dernières semaines, derniers mois, dernières années sur un certain nombre de modèles. Tu vois, par exemple, avec la dernière, tu vois, la dernière Daytona, aujourd'hui, elle a plus de 30 000 sur le marché gris. Celle-ci, elle a plus de 15 000, comme je vous le disais. Tu vois, la GMT2, Pepsi aussi, c'est des folies. Donc, c'est un peu dommage ce côté spéculatif, mais on va surtout s'intéresser aux modèles. Mais tu fais bien de poser la question, parce que c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Et je pense que, bon, pour tous ceux qui la cherchent et qui se sont rendus dans les boutiques Rolex, c'est vrai que dans certaines, on est aussi un peu mal reçu. Alors, je suis d'accord avec toi. C'est un peu dommage aujourd'hui. Tu as raison d'en parler. C'est un peu dommage aujourd'hui que lorsqu'on pousse la porte d'une boutique et qu'on n'est pas déjà client Rolex, on se fasse un peu envoyer bouler par des vendeurs qui vous disent « Écoutez, si vous n'êtes pas client chez nous, c'est mort. » Donc, ça, c'est un peu dommage. Ce n'est pas très commerçant. En plus, les gens, enfin, le vendeur peut avoir en face de lui quelqu'un, tu vois, qui a économisé, qui veut vraiment l'acheter. Complètement. Et on est mal reçu. Donc, c'est un peu plus clair. Et on est très mal. Bon, après, toutes les boutiques ne sont pas comme ça. Il faut comprendre aussi que, bon, mais quand on est la 25e personne dans la journée, mais qui demande le même modèle et que malheureusement, la boutique en reçoit que deux par mois, c'est un peu compliqué aussi. Donc, ça peut se comprendre, mais aussi, c'est comme ça. Je pense que le fait que ce soit rare, du coup, les gens s'y intéressent. Donc, ça crée encore plus de désirs. Bien sûr. Donc, c'est de plus en plus rare. Les gens s'y intéressent de plus en plus et ça crée un effet un peu boule de neige. Et du coup, on arrive sur des prix, tu vois, sur des sites en ligne. Complètement. Complètement. D'ailleurs, cette montre nous a été envoyée par Cronext. Cronext, qui est un site allemand où vous allez pouvoir retrouver un large choix de montres, plus de 7000 références, que ce soit des Oysters, des Daytona, des Submariner. Bref, on remercie Cronext de nous avoir envoyé cette montre. Sinon, c'est vrai qu'on n'aurait pas pu l'avoir pour tourner cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, surtout qu'avec le code de parrainage Clément en majuscule, vous avez une réduction sur votre achat. Commençons l'unboxing, tu veux bien ? Oui, avec plaisir. C'est parti. On reste toujours sur le packaging Rolex classique en soi. Toujours, très simple. Oui, boîte beige. Ça ne change pas. Avec la sous-boîte et la montre qui est splendide. Enfin, mais je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Pour le coup, tu vois, au début, j'étais très sceptique. Parce que je trouve qu'un cadran bleu turquoise comme ça, qui est exactement la même couleur que la marque Tiffany Enko, ça fait très féminin. Mais au poignet, ça va. Tu vois, je ne sais pas, ce n'est pas déconnant. Non, après, il faut la, je pense qu'au soleil, c'est l'ouette. Tu vois, il faut la passer. Et puis au soleil, tu dois avoir des reflets hyper intéressants. Ce qui est très beau avec l'Ouestre Perpétuel, c'est qu'elle est très fine. Tu vois, c'est un modèle très raffiné, avec la couronne qui est petite. Elle a une épaisseur qui est très contenue. Elle est efficace, c'est sobre. Il n'y a pas de complications, pas de cyclope avec la date. Enfin, c'est tout simple. Donc, ça fonctionne bien. Et on voit qu'on 41 millimètres, on aurait pu penser que c'était un peu trop gros. Mais en fait, non. Je ne sais pas, ce n'est pas choquant. Il ne faut pas que ce soit plus grand. Mais aujourd'hui, avoir une 41, ça ne choque personne. Et sa finesse fait qu'elle reste très élégante. Oui, complètement. Mais surtout qu'en plus, la collection Oyster, c'est l'une des toutes premières collections Rolex. Enfin, on sait que l'Oyster, c'est surtout connu pour son boîtier. Le boîtier Oyster, le premier moitié étanche à l'eau et à la poussière. Où justement, en 1926, c'est là qu'est créé la montre. Et le fameux exploit avec Mercedes Getze, une nageuse britannique en 1927, un an plus tard. Mais c'est vrai que c'est l'icône, mais j'ai envie de dire. Mais c'est elle qui a été le précurseur de tout le reste. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est une montre iconique. Voilà. C'est vraiment la forme iconique copiée par tout le monde. Par toutes les autres marques. Toutes les autres marques. Et Rolex, ça fait beaucoup d'améliorations, contrairement à leurs anciennes O.P. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le mouvement qu'il y a à l'intérieur, c'est le même mouvement qu'on retrouve dans la Somme Mariner. 70 heures de réserve de marche. Oui, c'est ça. 70 heures. Ils ont mis du Chroma Light. Ils ont mis la petite rallonge de confort aussi. Oui, Easy Link 5 mm. Oui, donc ça qui est super pour l'été. C'est parfait en fait. C'est efficace. Parce qu'on pense que, en fait, les mauvaises langues vont dire que c'est trop simple. Rolex ne prend pas de risque, il n'offre pas, etc. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Rolex, certes, il n'offre par toutes petites touches et ça ne se voit pas forcément. Mais ils améliorent à chaque fois. C'est un peu comme la 911 de Porsche. Moi, je compare pas mal avec Porsche. Prenez la 911. Entre la nouvelle 992 et la 991, il y a très peu de détails qui changent. Et c'est pareil pour Rolex. Mais sauf qu'en réalité, le mouvement, il est régulièrement mis à jour. Tu vois, la réserve de marche, elle est à 70. Elle est retravaillée. Le bracelet, il va y avoir des choses qui vont évoluer. Donc, en fait, c'est par petites touches. Mais ça reste efficace, un grand classique. Et ce qui contraste beaucoup avec ce classicisme, c'est ce cadran turquoise Tiffany. Oui. Qui est effectivement très original à 3h et à 9h. Donc, l'index bâton, il est doublé. 3, 6, 9, maintenant. Oui, tu as raison. 3, 6, 9. Donc, à 3h, 6h, 9h, l'index bâton est doublé. Donc, ça, c'est une originalité aussi. C'est sympa. Il y a du chroma light aussi. Il y a du chroma light. Il y a du chroma light. Exact. Et puis après, tout est... Ça reste simple, tu vois. Oui, c'est simple. Mais il est mat, le cadran, c'est ça ? Il n'est pas brillant, tu vois. Il n'a pas de... Rolex me propose en 2020 cette montre très pure, inspirée des cadrans Stella. Donc, des cadrans laqués. Donc, c'est des cadrans qui reflètent très bien la lumière. Très intéressant, très coloré, un peu années 80. Complètement. Bah, qui avait... Enfin, qui avait un peu flopé, justement. Ouais, qui avait flopé. À l'époque, alors que maintenant, c'est devenu très recherché. Ouais, c'est devenu tendance. C'est quand tout Stella... On veut un peu d'originalité, en fait. C'est ça, complètement. Je pense que les amateurs Rolex sont peut-être un peu marres, tu vois, des cadrans noirs, très classiques, de la Submariner, etc. Ils veulent un peu plus d'originalité. Donc, ce modèle propose cette originalité. Et puis, il est décliné aussi dans divers couleurs, tu vois. Ouais, bah oui. L'Oyster Perpétuel est disponible en 28 mm, 31, 34, 36, ainsi que 41. Sur le 36, il y a 8 cadrans. Il y a argenté, jaune, vert, bleu, turquoise, bleu vif, rose candy, rouge corail et noir vif. Les 36 mm sont disponibles à 5 250 euros. Et en 41 mm, il y a 7 cadrans. Ce sont les mêmes, juste, il n'y a pas le rose candy qui est disponible que sur la 36 mm à un prix de 5 550 euros. Elles sont toutes compliquées à avoir en boutique, certaines moins que d'autres, comme par exemple le cadran noir ou le cadran bleu, qui sont beaucoup plus classiques. Mais dès qu'on va sur les cadrans Tiffany, cadran vert, cadran rouge corail et cadran jaune, là, par contre, c'est très compliqué. Il y a des listes d'attente. On nous annonce quelques années d'attente. Enfin, même eux, même les boutiques, ne reçoivent que très peu de stock en fait. Ton cadran préféré, Clément, c'est le qui ? Ah, c'est le jaune. Quelle couleur ? Le jaune. Pourquoi ? Le jaune parce que c'est tellement original, je trouve. C'est complètement décalé. Mais le vert aussi, tu vois, mais un vert mat comme ça, mais j'aime beaucoup. Ah, il est beau le vert. Le vert est beau. Toi, ça serait le vert ? Moi, j'aime beaucoup le vert. Oui. J'aime beaucoup le vert. Le vert est sympa. Ce serait le vert, j'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa. Après, la jaune, il faut que je la vois. Soit j'aime, soit j'aime pas. Soit c'est très... Après, c'est une prise de risque d'avoir un cadran jaune. C'est complètement. Dans l'esprit, j'aime beaucoup. J'ai l'impression en fait, tu as une Rolex sans que ça soit une Rolex. Je ne sais pas si tu vois ce que tu veux dire. C'est parce que ça annule un peu le côté ostentatoire de Rolex. On l'a dit, on le montre un peu plus simple, plus joyeuse, moins classique. Moins statutaires, moins ostentatoires. Tu vois, c'est complètement. Acier. Voilà, acier, un petit cadran. Pas de date. Et puis avec de la couleur, c'est un peu plus doux en fait. Mais c'est parfait pour l'été. Voilà, c'est parfait pour l'été. C'est une montre d'été. C'est un peu plus réglé. Je vois ce que tu veux dire en fait. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. La Rolex, par exemple, tu vois, en couleur, ou même en or jaune, en rose, ou la sub, le modèle vraiment statutaire, le marqueur social. Là, on est sur Rolex, un peu plus facile à porter. Quoique les couleurs sont un peu osées. Sont un peu osées. On est sur Rolex qui est moins, j'aimerais dire, moins ostentatoire, moins statutaire. Donc, c'est vrai que ça peut attirer une clientèle qui n'aime pas beaucoup certains modèles de Rolex. Tu vois, on peut aller chercher un autre type de clientèle qui peut s'intéresser par ces montrées-là. Encore faut-il l'avoir. Encore faut-il l'avoir. Donc là, on revient sur le sujet du début. On peut la trouver entre 15 et 17 000 assez facilement. Sur le gris, mais bon. Mais ça, c'est pas ce qu'on veut. Moi, c'est pas ce qu'on veut. Exactement. Donc après, avec des prix boutiques, le prix officiel, c'est très compliqué à avoir. Et il y a des listes et des demandes et blablabla. Et plus elle va être chère, plus les gens vont vouloir tout à fait l'avoir. Et ça va encore faire monter la loi de l'offre et de la demande. C'est ça. Le problème, en fait, c'est que comme les montres sont devenus rares, des personnes qui sont là juste pour faire du profit, elles sont parties dedans. Et puis la personne qui veut l'avoir aura du mal à l'avoir, ça aussi. C'est ça. C'est pour ça apporter un modèle que vous aimez, et pas forcément parce qu'il cote complètement entre 15 et 17 000. Il faut l'apporter, en fait. C'est ça qui est important. Parce qu'au moins, si vous n'arrivez pas trop à la vendre, vous pourrez l'apporter et avoir du plaisir. Donc, c'est un modèle très sympa. Oui, très, très sympa. Bon, je pense que j'ai une petite préférence pour le 36, même si le 41 en soi est très bien. Oui, le 41, il est bien. Le 41 est très bien. Mais toi, Tiger King, c'est ? Moi, c'est 40. C'est 40. Mais tu vois, ça... Moi, je préfère l'épaisseur de la tienne parce qu'elle n'est pas anti-magnétique. C'est vrai. Parce que tu vois, le fait d'avoir le boîtier anti-magnétique avec laquelle elle est anti-magnétique, comme la Milgos, elle est un peu plus épaisse et un peu plus lourde aussi. Oui. Je ne sais pas quel poids elle fait. Ce serait intéressant de savoir... J'ai une balance. Quel poids elle fait. Tu sais quoi ? On devrait la peser. Moi, je crois que la mienne est 152 grammes. Tu sais quoi ? On va aller la peser. Je la trouve lourde. On a sorti la balance. On va peser la montre et on va voir combien elle pèse. Bon, j'ai retiré deux maillons pour la mettre à ma taille. Donc, du coup, ça va être poids avec deux maillons au moins. Donc, on va voir combien elle fait. Tac. Toi, combien tu dis ? Ah non, je ne vois pas. Je dirais 135. Tu n'es pas loin. C'est 130 piles. 130, 0, 0. 130, ouais. 130, 0, 0. C'est là, genre 130, 0, 0. Je vous regarde. Essaye de mettre celle avec l'antimagnétique. Elle fait 152 grammes. Toi, tu as tous les maillons ? Moi, je crois que j'ai tous les maillons. Tu as tous les maillons. Vas-y, OK. On pèse l'air king. C'est l'air king. 156,20. Eh ouais. Tu vois, il y a une différence. Il y a une vraie différence. Il y a une différence. Et tu la sens. Tu la sens franchement en fin de journée. Alors, tu ne la sens pas quand tu sors de la douche. Tu vas faire ta journée. Mais en fin de journée, tu la sens. Et je trouve que c'est vraiment appréciable d'avoir une montre qui ne soit pas trop lourde. Et qui soit fine aussi. Parce que quand tu mets une chemise, il montre un peu épaisse. Parfois, ça ne passe pas avec la chemise. Il faut que ça passe. Ça fait vite un peu la montre qui tombe sur le poignet. Ce n'est pas toujours élégant. Donc, bon point pour le store perpétuel. Qu'elle soit en 36, en 41 ou dans des tailles inférieures. Et c'est vrai aussi que quand elle est sortie, enfin, elle commençait à être recherchée. Mais pas autant. Enfin, je me souviens que quand elles sont sorties pendant le Covid, enfin, on pouvait encore en trouver en boutique. Même si ça commençait à être de plus en plus rare. Mais je sais qu'à un moment donné, enfin, en plein Covid, je suis allé dans une boutique. Il n'y avait plus de touristes et tout ça. On m'a sorti une Daytona Platine. Chose qui est impossible maintenant. On m'a sorti deux OPs. Cadran bleu et cadran rouge. Et on m'a sorti aussi une autre Daytona en Anglais. Mais c'est pour dire qu'il y avait du stock. Mais d'un coup, je pense que tout le monde s'est précipité dessus. Comme qui dit confinement dit que forcément, on a un peu plus de sous pour se faire plaisir. C'est ça, c'est ça. En fait, les gens ont épargné beaucoup. On épargnait beaucoup. Pas tout le monde, mais les gens ont quand même mis de côté. On a parlé de la spéculation aussi des montres. Tu vois, on en a parlé, toi, moi, d'autres. C'est un sujet, tu vois, qu'on en a tous parlé. Ça a été un sujet de conversation. Donc, il y a des gens qui se sont intéressés aussi au Rolex et à l'horlogerie. Mais à l'horlogerie côté spéculation. Mais au Rolex, suite à ce côté un peu tendance du sujet de la spéculation. Donc, ça fait venir de nouvelles personnes qui ne sont pas intéressées pour forcément les bonnes raisons. Qui ne sont pas des passionnés d'horlogerie, mais plutôt des passionnés de faire une plus-value. Donc, forcément, ces gens-là ont participé à la spéculation. Et on a vu arriver sur le marché des personnes qui ont voulu acheter des montres pour les revendre. Mais alors qu'avant, ils auraient pu faire la même chose avec des voitures ou avec des oeuvres d'art ou n'importe quoi. Donc, forcément, ça a mis plus de monde sur ce marché-là. Et c'est pour ça, je pense, une des explications. Pourquoi les prix ont explosé et pourquoi on n'en trouve plus. Autant explosé. Après, on dit que, c'est ce qu'on disait, mais il y a une usine à Bienne, Rolex, qui est en train d'être ouverte. Enfin, qui va être ouverte. Et on dit que la production pourrait augmenter entre 1,1 et 1,5 million de pièces par an. Donc, bon, après, mais ça reste que des estimations. Donc, est-ce qu'on verra plus de pièces ? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que la demande sera toujours aussi forte ? C'est aussi une bonne question. Est-ce que l'offre va augmenter ? On ne sait pas. L'avenir nous le dira. Mais c'est vrai que, pour le moment, les prix sont très hauts. Je ne sais pas ce que vous en pensez-vous. D'ailleurs, dites-le nous dans les commentaires. Mais les prix sont relativement hauts. Est-ce que ça va continuer à monter ? Pour l'instant, le temps nous dit que oui. Mais je pense que oui. Est-ce que ça va vraiment exploser ? C'est ce secret aussi qui entoure Rolex, qui donne aussi envie aux gens de s'y intéresser. Rolex, c'est une fondation qui est derrière. Donc, les chiffres ne sont pas forcément publiés, ne sont pas publiés officiels. Donc, en fait, tout ce mystère autour de Rolex, c'est un côté complètement fascinant. Et forcément, les gens s'y intéressent. Et moi, je pense que la croissance, tu vois, elle va continuer. On le voit sur les autres modèles de la marque. Donc, je pense que ça va continuer jusqu'à peut-être un moment où ça va s'inverser. Mais moi, je ne vois pas d'indicateur qui me dit que ça ralentit. Donc, je pense que ça va continuer. Complètement. Revenir un peu sur l'aspect technique. Donc, on est sur le boîtier Oyster, étanche à 100 mètres. Glace saphir. Le 36 ainsi que le 41 millimètres disposent du mouvement 32-30 manufacturé Rolex. Que l'on retrouve aussi sur la Submariner, sur la date. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rolex a commencé à harmoniser ses mouvements. Donc, c'est-à-dire sur les Oysters perpétuels, on retrouve le même mouvement que dans la Submariner, sur la date. Et sur les Datejust, on retrouve le même mouvement que dans les Submariner avec date. Donc, ça, c'est cool. Mais de se dire qu'une montre qu'on paye moins cher, on a le même mouvement que sur une Sub. On est toujours sur une précision de moins de plus de secondes par jour. Ce qui est fou. Superlatif, comme toutes les modèles de la marque Rolex. Donc, c'est une Rolex qui est quelque part bon marché, si on peut l'avoir. Au prix boutique, si jamais vous arrivez à l'avoir ou à un bon prix. Et elle est superbe. C'est une belle montre confortable. Très 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 belle à porter confortable. Tu ne perdras pas de valeur, ça c'est sûr. Super confortable à porter. Oui, le confort, c'est déjà une des choses les plus importantes. Parce que c'est vrai qu'on peut trouver des montres très jolies et ne pas aimer les porter. Donc, le fait qu'elle soit confort, vous ne prenez pas de risque, en fait. Il faut bien choisir le cadran. Le cadran qui vous plaît. Mais sur le modèle en tant que tel, hormis le cadran, vous ne prenez pas de risque. Si jamais vous cherchez cette montre, n'hésitez pas à aller voir Cronex. Le lien est dans la description. Je vous mets le lien. Merci Alexandre. Je mets aussi le lien de ta chaîne dans la description. Et dites-nous ce que vous pensez de cette montre dans les commentaires de la vidéo. Et on vous dit à la prochaine. Et n'hésitez pas si vous avez des idées de sujets que l'on pourrait traiter ensemble. Ça serait très cool aussi. Exact. Voilà. Allez, à la prochaine. A la prochaine. Salut.